... Cette première rencontre qui était un dialogue entre les ministres de la CDAO, c'était pour parler de l'intégrité, parler de la lutte contre le dopage bien évidemment, mais parler aussi de l'après-Covid-19. Mais ça a été possible grâce au président Marc Ors, qui est le président de la COP7, et qui, après une réunion en Russie, nous avons été accueillis par le ministre des Sports russes, que je remercie au passage, et les collègues de la CDAO, madame le ministre du Togo, du Mali, de la Guinée-Bissau, qui sont effectivement présents ici, et d'autres étaient en ligne. Le président Marc Ors, sur proposition du ministre des Sports sénégalais, avait pensé qu'une réunion de la COP7, qui est une première au Sénégal, qui va se tenir à partir de demain, il était important d'anticiper avec une autre réunion des ministres de la CDAO pour parler de ces questions de lutte contre le dopage, de parler aussi de cette prise en charge des questions sportives en période de pandémie, et après aussi la pandémie. Et nous avons discuté, et nous sommes sortis avec un communiqué qui engage l'ensemble des pays de la CDAO, qui démontre aussi l'engagement de l'ensemble des États à accompagner le secteur sportif, qui est indispensable à la vie de nos États. L'Agence mondiale de lutte contre le dopage ne doit pas être vue comme une agence de sanctions. Nous devons travailler à porter la sensibilisation le plus long possible pour que les acteurs eux-mêmes soient des acteurs de la lutte contre le dopage. Il fallait le dire, mais aussi nous avons insisté sur le caractère sous-régional, montrer qu'en Afrique de l'Ouest aussi, nous devons harmoniser nos positions, nous devons travailler ensemble, pousser la coopération pour permettre à nos amis du Togo de savoir ce qu'on fait au Sénégal. Ça pourrait les aider, et nous aussi, nous devrions prendre de tous les autres pays ce qui est adaptable au niveau de notre pays. Donc la coopération, il ne faut pas qu'on vise tout simplement la coopération nord-sud, nous devons renforcer la coopération sud-sud. Et je pense que ça a été bien accueilli par mes collègues. Demain, nous allons commencer la grande réunion du bureau de la COP7 qui va aussi être sanctionnée par de très grandes décisions allant dans le sens de protéger les acteurs du sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...